Désherber à l'aide de machines ou à la main plutôt qu'à l'herbicide, fabriquer son compost, son engrais et ses semences, autant d'alternatives possibles pour une agriculture bio. Une voie empruntée depuis quelques années par le lycée agricole de Matiti. On a toujours la problématique de la semence, donc on est toujours obligé normalement d'acheter une semence. Mais bon, on commence quand même à essayer de faire nos propres semences, donc on fait ça, il y a la problématique du terreau, on pourrait peut-être passer avec du compost comme le compost de Matoury, mais le problème c'est toujours quelque chose qui arrive, on a toujours à acheter quelque chose. Mais on tend quand même vers ça, puisqu'on a nos fumiers, on a la terre, on a notre paille, et vraiment on produit quasiment, on produit 100%, sans intrants quasiment. Le lycée a intégré le réseau DÉFIC qui réunit plusieurs acteurs du monde agricole, réceptif au message, car conscient que les consommateurs sont de plus en plus avertis et exigeants. Il faut beaucoup de demandes de la part des consommateurs quand ils vont au marché, ils veulent des produits sans phyto, il faut que ce soit des choses vraiment saines pour le corps, on demande ça. Donc même si les agriculteurs n'ont pas forcément prévu de changer leur système de production, ils vont être amenés à changer, et en plus la diminution des produits phytosanitaires disponibles les amène aussi à changer leur pratique. Bénis au quotidien dans un tel environnement, ces élèves, futurs techniciens agricoles, se disent complètement convaincus du bon sens d'une telle démarche. Ça me servait, surtout être fort techniquement et être respectué de la nature, parce que je n'ai pas envie de produire pour produire, j'ai envie de produire pour avoir de la qualité. Ça prend un peu plus de temps, mais le temps vaut la chandelle, mais si on ne prend pas de décision maintenant, on risque de tuer d'autres personnes en utilisant des pesticides. Donc si on utilise du matériel qui n'utilise pas de pesticides, ce sera le mieux pour l'agriculture en Guyane. Le lycée produit en partie pour sa consommation et pour la vente aux particuliers. Ses 150 hectares d'exploitation et la diversité de ses cultures et élevages, des atouts optimisés chaque année un peu plus, dans le sens d'une école pour une agriculture raisonnée. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.